Je vais me situer dans le sillon creusé par les intervenants précédents qui ont parlé de changement de regard, d'aller à la rencontre de l'autre, de permettre l'expression des personnes en grande précarité. Je vais vous présenter un aspect particulier de l'action d'ATD Carmon depuis 2-3 ans qui consiste à utiliser les réseaux sociaux, internet, pour essayer de déconstruire des représentations communes qu'on a sur les personnes en précarité. Avec la misère, c'est une journée qu'on a organisée en soutien à une action qu'on propose à des gens qui veulent s'engager ponctuellement ou régulièrement avec nous, qu'on appelle les web bénévoles. Je crois qu'à la Croix-Rouge aussi, ils appellent ça comme ça. C'est des personnes qui vont circuler un peu sur les réseaux, dans les forums, pour réagir à ce qu'on dit sur les personnes en précarité. Et on s'est aperçu qu'internet, c'est à la fois un lieu formidable pour diffuser des informations, mais pour diffuser des fausses représentations également. Et que ça peut être aussi un lieu formidable pour déconstruire ces représentations, comme on vient de le voir. Et le 7 mars, on a rassemblé avec l'association Saint-Plon que vous avez découverte ce matin, Erwan était avec nous, 40 bénévoles, blogueurs, graphistes, développeurs. Et on leur a demandé deux choses, c'est de concevoir des outils qui donnent de la visibilité à l'action d'ATD Carmon sur Internet. Et aussi de construire ou de lancer des outils qui déconstruisent toutes ces idées reçues. Et je vous donne deux exemples d'outils sur lesquels on est en train de travailler, pour soutenir aussi nos web bénévoles et tous les citoyens qui veulent réagir. C'est un Twitterbot, c'est un robot Twitter auquel vous allez pouvoir envoyer un discours que vous entendez, par exemple, sur les immigrés viennent chercher notre protection sociale. Et ce robot Twitter va aller chercher dans une base de données, voir si ce thème-là a été traité, et vous renvoie automatiquement, s'il fait le lien, le titre de l'article, qui sera sur une base de données datée d'ATD Carmon. Mais j'ai oublié de dire que ça a été fait avec une quarantaine d'associations aussi, qui sont autour, dans la salle et à la tribune. Et donc ce robot Twitter va apporter des contradictions à ces rumeurs. Et on essaie de développer aussi un plugin Firefox, ou pour d'autres navigateurs aussi, qui permettra à une communauté d'internautes de signaler un article qui traite de la représentation des pauvres en positif ou en négatif, pour alimenter une base de données, et puis essayer de se faire une vision globale et historique des discours sur les pauvres, et puis aussi donner des outils, encore une fois, pour déconstruire, c'est un peu du fact-checking, déconstruire les faux discours et mettre en valeur les discours qui recouvrent vraiment une réalité vécue par les personnes. Et donc on espère développer ces deux outils, plus d'autres. C'est pas évident parce que c'est du bénévolat, donc on se demande si on va faire du crowdfunding, ou s'il y a des mécènes qui cherchent des projets à financer parmi vous, n'hésitez pas. Et puis, dernier mot, cette journée acclamisère, on va le reproduire chaque année. Donc on espère, avec de plus en plus d'associations partenaires, pour faire du bruit autour un peu de l'idée de combattre les préjugés sur les pauvres en utilisant les outils modernes. À ATD Carmande, on n'a aucun obstacle à faire comprendre ça, parce que c'est la demande des personnes en pauvreté qu'on côtoie. Elles nous disent, et on a été dans les années 80 à New York, je pense parmi les premiers à mettre l'ordinateur dans la rue, avec quelqu'un qui s'appelait Seymour Peppert, qui a créé le langage logo. On a commencé à créer des encyclopédies avec des enfants et des personnes dans les rues de New York. Donc cette demande chez nous, elle vient de la base des personnes. Et donc ça, après, il n'y a pas de problème culturel chez nous. Après, on a dans nos groupes locaux des groupes qui essayent de mettre des ordinateurs à disposition des personnes ou des enfants en grande précarité. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des conditions qui font qu'on va plutôt aller vers une réussite ou vers un échec. Mais ce n'est pas la question. Alors je vous dis, parce qu'on a pendant un an et demi, en Nord-Pas-de-Calais, on a équipé notre dizaine de groupes locaux d'un ordi, d'une tablette, d'une caméra vidéo. Et le projet, c'était de développer l'accès à la démocratie participative par les outils numériques. Et on s'est aperçu qu'il y avait trois choses. Alors c'est des choses qui peuvent paraître banales, mais qu'on a repris conscience qu'elles étaient fondamentales pour permettre un accès dans la durée aux outils numériques aux personnes en grande précarité. C'est évidemment la qualité humaine du médiateur. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés souvent dans des situations où des animateurs avaient prévu un programme qu'ils ont dû complètement défaire parce que la personne qu'ils avaient en face d'eux, c'était une personne qui disait, moi la souris, elle m'échappe tout le temps, j'arrive jamais. Et donc, dans ce cas-là, il faut laisser tomber les supports de cours qu'on a faits et être très à l'écoute. Et ça, en France, on a un problème, c'est que déjà, il y a très peu de médiateurs numériques. Les espaces publics numériques disparaissent ou on n'investit pas assez dans la formation des gens. Et nous, en or, dans le nord, quand on a voulu passer le relais de notre action à des espaces publics numériques, ça n'a été possible dans aucun lieu. Et ça, c'est la qualité humaine du médiateur. Deuxième chose, je dirais, c'est que le projet doit s'inscrire dans un projet d'émancipation, si possible collective, de la personne. C'est-à-dire que nous, notre terreau, c'était ce qu'on appelle les universités populaires car mondes, qui sont une action pour permettre aux personnes de se rencontrer entre différents milieux, puis de penser ensemble, etc. Et c'était un appui à tout ce tissu de relation et ce projet collectif. Et je pense que si on arrive juste avec la volonté d'utiliser un outil numérique pour tel ou tel objectif, on n'atteint pas ce qu'on réussit à faire quand ça s'intègre dans une action préexistante et de libération et d'émancipation de la personne. Et puis, la troisième caractéristique, c'était peut-être l'aspect collectif. C'était que si Internet, si l'outil numérique est utilisé, encore une fois, pour isoler la personne de son environnement, on voit bien que là, il y a d'autres expériences qui sont possibles. Et bien, si c'est pour qu'elle utilise l'ordinateur toute seule dans son coin, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va écrire toute seule dans son coin, ça n'atteint pas la puissance que peut avoir un blog collectif, par exemple, ou à Maubeuge, un groupe de personnes en grande précarité, se réunit pour publier des messages sur un blog. Et leur principe, c'est que chacun signe son message, son poste, mais qu'il est relu par le petit groupe en entier. Parce qu'on parle à la fois en son nom individuel et au nom d'un groupe. Et puis, l'idée derrière, c'est toujours que le numérique et le virtuel doivent servir après à la rencontre et à engager des gens de la ville dans des actions de refus de la misère. Sous-titrage Société Radio-Canada